Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpedin. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'un des outils les plus courants et parmi les plus importants d'Excel, le symbole dollar. On constate que de nombreux débutants ont des difficultés à comprendre son utilisation, et c'est pourquoi je commencerai par un peu de méthodologie. Pour les utilisateurs déjà initiés aux bases d'Excel, nous aborderons dans une prochaine vidéo des utilisations un peu plus avancées du symbole dollar. Avant de vous montrer des exemples simples de son utilisation, je vous invite à mémoriser ces trois questions et dans cet ordre précis, l'idée est que vous vous posiez ces questions à chaque fois que le contexte le nécessite. La première question est la suivante. Est-ce que je vais écrire une formule dans une cellule ? En français, on dit qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Dans Excel, une formule commence par un signe égal et n'a pas de fin particulière d'ailleurs. Que vous utilisiez des fonctions, telles que somme, recherche v, si ou quoi que ce soit d'autre, ou bien des opérateurs simples tels que les opérateurs mathématiques, plus ou moins, divisés, multipliés, ça s'appelle une formule, du moment que ça commence par le signe égal. Si vous n'avez aucune formule à écrire, alors vous n'aurez pas besoin du signe dollar. Par contre, si la réponse à cette première question est oui, alors posez-vous cette deuxième question. Est-ce que ma formule pointe sur une cellule ? En effet, si vous saisissez des valeurs directement dans votre formule, un peu comme dans une calculatrice, vous n'aurez pas besoin du signe dollar. Par contre, si votre formule pointe sur au moins une cellule, alors il est nécessaire de se poser cette troisième et dernière question. Est-ce que j'ai besoin d'écrire cette formule dans plusieurs cellules ? En effet, si vous écrivez une formule unique dans une seule cellule, vous n'aurez pas besoin du symbole dollar. Par contre, si vous avez besoin d'écrire plusieurs fois la même formule dans différentes cellules, il est probable, et je dis bien probable, pas nécessaire, il est probable que l'utilisation du symbole dollar vous facilite la tâche. Alors à première vue, il est tentant de se dire, au vu de toutes ces conditions, que l'utilisation du symbole dollar semble limitée. Mais si vous suivez la formation en Excel de Solpédine, vous savez que nous mettons l'accent sur l'apprentissage de nombreuses fonctions et que l'écriture de formule est un incontournable de ce logiciel. Dans nos exercices, vous rencontrerez donc de nombreux cas où l'utilisation du symbole dollar est indispensable. C'est pourquoi j'insiste pour que vous vous posiez ces trois questions, et dans cet ordre précis, à chaque fois que vous vous tenterez de résoudre un de nos problèmes. Si vous êtes rigoureux dans vos premières heures d'apprentissage, je peux vous garantir que cela deviendra très vite une seconde nature et que vous n'aurez progressivement plus besoin de vous poser toutes ces questions. Toutes ces explications étant maintenant terminées, on va pouvoir passer au cas pratique. Dans cet exemple inspiré d'un de nos exercices, nous avons quatre commerciaux ainsi que les chiffres d'affaires qui les ont réalisés durant les années N-1 et N. L'objectif est de calculer différents indicateurs de performance qui vont se trouver dans les trois colonnes qui suivent. Dans la première colonne, nous souhaitons connaître le pourcentage représentant la participation au chiffre d'affaires global de chaque commercial. Autrement dit, ce qu'on voudrait c'est diviser le chiffre d'affaires durant l'année N d'un commercial par le chiffre d'affaires de toute l'équipe et cela va nous donner un pourcentage qui représente bien dans quelle mesure ce commercial a participé au chiffre d'affaires global. Je vais donc écrire égal, faire le chiffre d'affaires du premier commercial divisé par le total et cela me renvoie ce pourcentage qui est de 26%. Autrement dit, avec ces 121 740 euros, le commercial 1 a réalisé 26% du chiffre d'affaires de toute l'équipe. Comme vous pouvez le constater, on a déjà rempli les deux premières conditions parmi les trois questions dont je vous avais parlé en début de vidéo, à savoir on écrit une formule cela commence bien par un signe égal et notre formule pointe sur au moins une cellule. Ma formule en l'occurrence pointe à la fois sur D13 et sur D17. Ce que j'aimerais c'est pouvoir utiliser cette formule et pouvoir l'appliquer ligne après ligne pour que le chiffre d'affaires de chaque commercial soit à chaque fois divisé par le total. Alors une approche naïve consisterait à prendre la formule de cette cellule, l'étirer, ce qui aboutirait à cette erreur, divisé par 0. Ce que nous constatons chez les débutants, c'est que lorsqu'ils obtiennent ce genre de cas d'erreur, ils ont tendance à effacer ce qu'ils viennent d'écrire. Ce qui est dommage puisque c'est une opportunité manquée d'apprendre de vos erreurs. Donc si vous êtes dans ce genre de situation, je vous invite non pas à effacer ce que vous venez de faire, mais au contraire à regarder ce qu'il s'est passé. Pour cela, on va double cliquer dans cette deuxième formule. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait Excel a translaté les deux cellules sur lesquelles on avait pointé à l'origine, à savoir les cellules D13 et D17. Excel a translaté ces deux cellules d'une ligne vers le bas. D13 divisé par D17 est devenu D14 divisé par D18. Et puis encore à l'ine suivante, cela est devenu D15 divisé par D19. Et enfin à la dernière ligne, D16 divisé par D20. Vous voyez donc qu'on ne divise plus le chiffre d'affaires de chaque commercial par le chiffre d'affaires total de l'équipe. C'est précisément dans ce genre de cas que le symbole dollar va nous être le plus utile. Pour cela, je vais me replacer sur la première formule que j'ai écrite. Et ce que je voudrais, c'est que lorsque j'étire ma formule, la division soit toujours par D17. Autrement dit, ce que je voudrais, c'est que lorsque j'étire ma formule vers le bas, Excel n'incrémente pas D17 en D18, puis en D19, puis en D20, mais que ce soit D13 divisé par D17, puis D14 divisé par D17, etc. jusqu'à la fin de mon tableau. Je vais donc double cliquer sur D17 pour que cela soit sélectionné. Et je vais donc appuyer sur les touches de mon clavier Fn et F4 en même temps. Si vous êtes sur Mac, le raccourci est CMD et T en même temps. Comme vous pouvez le voir, des symboles dollar ont été rajoutés et D17 est devenu dollar des $17. Je vais donc faire entrer, étirer ma nouvelle formule. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, des pourcentages apparaissent. Comme je l'ai fait auparavant, je vais regarder ligne après ligne ce qu'il s'est passé. Dans cette formule, D14 est toujours divisé par D17. Autrement dit, le chiffre d'affaires du commercial 2 est bien divisé par le chiffre d'affaires de toute l'équipe. Et il en va de même jusqu'à la fin, avec le commercial 4, dont le chiffre d'affaires est divisé par celui de l'équipe. Reste du coup ma dernière cellule, qui est une cellule de Total. Et si on fait le même raisonnement avec les trois questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. A la première question, est-ce que j'ai besoin d'écrire une formule ? La réponse est oui, puisque je dois faire une somme, donc je vais utiliser la fonction somme, donc égal somme. Ma formule sera unique, je vais l'écrire que dans une seule cellule, donc a priori je n'aurai pas besoin d'utiliser de signes de dollars. Et en effet, si je sélectionne tous les pourcentages que je viens de calculer et que je ferme la parenthèse, j'ai bien ce résultat de 100%. Comme je n'ai pas besoin d'étirer cette somme, que ce soit vers le bas, le haut, la droite ou la gauche, pas besoin d'utiliser les symboles dollars. Dans la seconde colonne, on souhaite calculer un pourcentage correspondant à l'atteinte d'un objectif. Cet objectif était le chiffre d'affaires de toute l'équipe divisé par 5, autrement dit un cinquième chiffre d'affaires de toute l'équipe. Si le commercial a atteint un cinquième chiffre d'affaires global de toute l'équipe pile, ça signifie qu'il a rempli son objectif à 100%. Si son pourcentage est supérieur à 100%, ça veut dire qu'il a dépassé cet objectif d'un cinquième chiffre d'affaires de l'équipe. Et si cet objectif est inférieur à 100%, ça signifie qu'il a atteint un chiffre d'affaires individuel inférieur à un cinquième de celui de l'équipe. Alors, histoire d'avoir un petit peu une idée de ce qu'on recherche, je vais calculer dans un coin cet objectif, à savoir le chiffre d'affaires de toute l'équipe divisé par 5, ce qui me donne 91 954 euros. Et ce que du coup je peux constater d'ores et déjà, c'est que les trois premiers commerciaux ont dépassé cet objectif et le dernier ne l'a pas atteint. Autrement dit, je m'attends à avoir dans ces trois premières cellules des pourcentages qui dépassent les 100% et pour le dernier commercial, un pourcentage qui est inférieur à 100%. Alors, pour calculer ce fameux pourcentage, on va faire une division simple. Je vais écrire égal, je vais prendre le chiffre d'affaires du commercial et je vais le diviser par ce fameux objectif qui était donc T17, le chiffre d'affaires de toute l'équipe divisé par 5. Cela me donne 132%. Une autre manière de lire ce pourcentage, c'est de dire que le commercial 1 a dépassé l'objectif de 32%. Il a réalisé tout l'objectif, cela représente 100%, c'est-à-dire 91 954 euros. Et tout ce qui dépasse, les environ 30 000 euros restants, représente ces fameux 32%. Là encore, j'aimerais pouvoir appliquer cette même formule et l'étirer vers le bas. Je vais donc regarder un petit peu ce qui se passe et je vais me poser la question pour chaque cellule à laquelle je fais référence, donc des 13 et 17. Je vais donc me poser la question de, est-ce que j'ai besoin de figer cette cellule pour que le fait de l'étirer, le fait d'étirer la formule, me donne à chaque fois ligne à ligne le résultat attendu ? Alors, si je fige des 13, ce qui va se passer au moment où je vais étirer ma formule sont des erreurs de division par zéro. Et en effet, quand je regarde ce qui se passe du coup à la deuxième ligne, je constate que on continue à pointer sur le chiffre d'affaires du commercial 1, ce qui n'est pas du tout bon. Là, j'aimerais pouvoir pointer sur le chiffre d'affaires du commercial 2. Donc déjà, je sais qu'il ne faut surtout pas verrouiller des 13 avec le symbole dollar. Par contre, ce que je souhaite, c'est systématiquement diviser le chiffre d'affaires d'un commercial, donc en des 13, des 14, des 15 ou des 16, par la même valeur de référence qui est toujours des 17 divisé par 5. C'est donc bien des 17 que je vais devoir verrouiller. Là encore, je fais Fn et F4 parce que je suis sur PC. Pour ceux qui sont sur Mac, ce sont les touches commande et T. Je fais donc entrer, je vais étirer cette nouvelle formule. Et vous pouvez constater que ma colonne est validée et que j'ai bien les résultats attendus. Les trois premiers commerciaux ont bien des pourcentages qui dépassent le 100%. On savait en avance qu'ils avaient dépassé l'objectif. Et le dernier commercial a un pourcentage qui est inférieur à 100%. Autrement dit, il n'a pas atteint pleinement l'objectif. Dans la dernière colonne, on aimerait créer un classement. Et ce classement va correspondre au chiffre d'affaires de chaque commercial. Autrement dit, on veut que celui qui ait réalisé le plus haut chiffre d'affaires soit premier et que celui qui a réalisé le plus petit chiffre d'affaires soit dernier. Donc très rapidement, si on regarde, on a quatre commerciaux, on peut le faire mentalement. Le commercial 2 a le chiffre d'affaires le plus élevé, il sera donc premier, suivi du commercial 1 en numéro 2, le commercial 3 en numéro 3 et pour finir le commercial 4 en numéro 4. Il se trouve qu'il existe une fonction qui le fait, il s'agit de la fonction rang sur laquelle je ne reviendrai pas puisque nous avons déjà une vidéo tutoriel disponible sur notre plateforme ou bien sur notre chaîne YouTube et que je vous invite à regarder pour plus de détails. Ce que je peux rapidement vous dire, c'est que pour fonctionner, la fonction rang a besoin de la valeur qu'on souhaite tester, en l'occurrence le chiffre d'affaires de notre commercial. C'est une plage de références qui est dans notre cas l'ensemble des chiffres d'affaires de toute l'équipe afin de pouvoir avoir des valeurs à laquelle comparer le chiffre d'affaires du commercial 1. Et pour finir, un paramètre supplémentaire qui va indiquer si ce qui nous intéresse est une liste d'ordre croissante ou décroissante. En l'occurrence, ce qu'on voudrait, c'est que celui qui a fait la plus grande valeur, le plus grand chiffre d'affaires soit premier et le plus petit chiffre d'affaires soit dernier. On a donc bien une liste décroissante qui va du plus grand au plus petit chiffre d'affaires. Et là encore, si on étire cette formule telle qu'elle, vous voyez que tout le monde est deuxième, ce qui manifestement ne va pas. Si je regarde ce qui s'est passé à la deuxième ligne, je constate que D13 est devenue D14, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir quel est le rang du commercial qui a réalisé 143 608 euros de chiffre d'affaires. Mais notre plage de références qui s'appelait D13-D16 tout à l'heure est descendue également d'une ligne, a été translatée d'une vers le bas quand j'ai tiré ma formule, et est devenue D14-D17. C'est donc un nouveau cas d'utilisation du sigle de l'art que nous allons voir. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé le symbole de l'art pour pouvoir verrouiller une cellule, autrement dit pour pouvoir figer la référence à une cellule. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise le symbole de l'art pour figer la référence à une plage de cellules, autrement dit toute cette zone qui est rouge. Je vais donc me repositionner sur la première cellule avec la première formule, je vais cliquer sur référence, ce qui va venir me sélectionner toute cette plage en rouge, D13-D16, et comme je suis sur PC, je vais faire Fn et F4, ce qui va me racheter les dollars partout. Vous voyez donc que D13-D16 est devenu $D$13.$D$16. Encore une fois, si vous êtes sur Mac, vous pouvez cliquer sur référence pour votre fonction rang, cela va vous sélectionner cette plage, puis appuyer sur commenter, et cela va verrouiller l'ensemble de la plage. Je fais entrer, je vais étendre cette nouvelle formule. Comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, tout est bon. Avec ces exemples, vous avez vu des cas d'utilisation relativement simples du symbole de l'art, puisque nous l'avons utilisé pour figer la référence à une cellule ou bien à une petite plage de cellules. Il se trouve que dans les cas que nous avons montrés ici, il était possible de réécrire ligne à ligne les formules nécessaires sans avoir à passer par le symbole de l'art. Mais dans des tableaux tels que vous pouvez rencontrer dans le monde de l'entreprise, il est assez courant de voir des tableaux, des jeux de données qui font plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers de lignes. Et dans ce genre de situation, écrire les mêmes formules ligne à ligne est inenvisageable, c'est pourquoi l'utilisation du symbole dollar est incontournable. Je vous invite donc à mémoriser et à appliquer systématiquement les trois questions méthodologiques que je vous avais données en début de vidéo, à savoir, est-ce que je vais écrire une formule dans une cellule ? Est-ce que ma formule pointe sur une autre cellule ? Est-ce que j'ai besoin d'écrire cette formule dans plusieurs cellules ? Si la réponse est oui à ces trois questions, alors vous aurez probablement besoin du symbole dollar. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre les bases de cet outil très puissant d'Excel. Et je vous donne rendez-vous sur notre plateforme si vous suivez nos formations, ou bien sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos tutoriels. Bon courage dans votre apprentissage et au plaisir !